Bonjour à tous ! Sommes-nous seuls dans l'univers ? Y a-t-il d'autres êtres qui peuplent l'univers ? Je réponds à ces questions dans cette vidéo. A tout de suite. La question de la vie sur d'autres planètes, c'est quelque chose qu'on se pose tous, je pense, à un moment ou à un autre de sa vie. Moi-même, je me suis posé cette question tout petit. Il y avait la sortie du film E.T. quand j'étais jeune. Du coup, ça a fait naître ce type de questions quand j'étais assez petit. Finalement, je me suis toujours dit pourquoi il n'y aurait pas d'autres formes de vie dans l'univers ? Ce serait complètement triste qu'il n'y ait pas d'autres vies. Aujourd'hui, mon point de vue n'a pas changé. Je pense effectivement et je sais au fond de moi que de la vie, il y en a partout et que c'est très nombriliste de se dire non, non, on est les seuls êtres humains et il n'y a rien d'autre qui existe. Alors déjà, je voudrais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce que j'entends là-dedans et qu'est-ce qui fait qu'on peut penser qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autres formes de vie qui existent. Les films de science-fiction nous envoient des images d'extraterrestres qui font notre taille, qui ont deux yeux ou alors un seul au milieu, qui ont une silhouette à peu près pareil, qui ont deux bras, qui ont deux jambes. Donc ok, c'est bien joli et pourquoi pas ? Je suis persuadé qu'il y ait des êtres comme ça qui existent réellement sur d'autres planètes ou dans d'autres univers. Mais pourquoi devrait-il faire notre taille ? Pourquoi devrait-il être vert et pourquoi devrait-il être membré exactement comme nous ? La vie, rien que sur Terre, elle a des millions de formes différentes. Il y a de la vie microscopique, il y a de la vie qui est très grande, juste sur notre planète, donc des animaux qui sont extrêmement grands, nous-mêmes on fait partie des êtres qui sont assez grands. Il y a des animaux complètement microscopiques qu'on ne voit pas, il y a des tétards, des algues, il y a toutes sortes d'espèces et tout ça, c'est des formes de vie. C'est de la vie, en fait, avec une conscience qui est dedans. Alors là, je ne parle que des animaux et des hommes, mais il y a aussi des minéraux, des végétaux et ça aussi, c'est de la vie. Alors, si vous ne croyez pas à l'hypothèse que les minéraux, c'est de la vie, peu importe. En fait, ce n'est pas ça qui est important ici. Mais tout ça pour dire que tout bouge, tout évolue, la vie est partout et la vie n'est pas forcément dans un corps qui sait s'exprimer de la façon dont on le fait nous. Sur Terre, il y a les arbres, il y a les animaux. Ils arrivent à communiquer entre eux, ce n'est pas que par des sons. D'ailleurs, la preuve, l'arbre ne peut pas émettre de son. Pourtant, on arrive à prouver aujourd'hui que, et on sait que les arbres communiquent entre eux, mais par d'autres formes, parce qu'ils sont reliés à quelque chose, à un groupe collectif. Du coup, quand un arbre connaît une information, l'autre arbre qui n'a pas vécu la même chose que le premier, mais il est au courant aussi de cette information. Donc là, je ne parle que de la Terre. Ensuite, sur d'autres planètes, il peut y avoir autant de formes de vie différentes que sur la Terre, mais elle peut prendre encore plein d'autres formes. Mon premier point ici, c'est de ne pas rester fermer sur une représentation que la vie peut prendre sur une autre planète, parce qu'il y a une infinité de possibilités. De la même manière, imaginez-vous... Alors là, j'ai parlé des êtres qui peuplent notre planète, mais imaginez-vous que notre planète, c'est aussi de la vie, notre planète dans son ensemble. Et nous, on est comme des bactéries, chacun de nous, chacun des êtres humains, on est comme des bactéries sur cette sur cette planète. Et imaginez même que cette planète Terre, dans laquelle on vit, sur laquelle on vit, c'est un atome, que la galaxie, c'est une cellule qui est constituée de plein de noyaux et plein d'atomes, et qu'on est une nano 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 partie d'un être gigantesque. Et en fait, c'est le cas, c'est vraiment le cas aussi. C'est-à-dire que les vies, la vie, toutes les vies sont imbriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'on a des êtres de toutes les tailles qui interagissent et qui sont imbriquées les uns dans les autres. Donc, quand on fait des analyses de sang, on sait de quoi notre corps est constitué. Il est constitué de bactéries, il est constitué de cellules, bien sûr, il est constitué de composants qui sont extrêmement petits. Mais tout ça, c'est aussi de la vie et des formes de vie qui nous constituent et qui sont reliés ensemble. Donc là, on a des principes d'électromagnétisme qui font que nos cellules, même chacune de nos cellules, elles ne se touchent pas ou chacun des atomes et des noyaux, il n'y a rien qui se touche réellement. Mais pourtant, tout ça, c'est relié et c'est indissociable. Enfin, en tout cas, pendant le cours de notre vie. Donc, en fait, la vie, ça peut prendre vraiment énormément de formes différentes et on fait partie d'une vie et on est même tous reliés par une... on est tous dans un ensemble cohérent, dans un ensemble où il y a une grande cohésion et finalement, vous connaissez tous le proverbe, un battement d'ailes de papillons à un endroit du monde peut générer une tempête à l'autre endroit. Mais en fait, c'est parce que tout est relié, tout est absolument relié, parce que tout est vie et tout est vivant. Donc, de la vie ailleurs, oui, il y en a bien sûr qu'il y en a. À vrai dire, la vie est partout. Il y a une autre chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire des voyages astraux, qui sont capables de se projeter dans d'autres dimensions. Il y a des personnes qui ont vécu des expériences avec des extraterrestres. Donc, on ne manque pas de témoignages. En fait, je vais en citer un, une référence que j'ai déjà mentionné. C'est dans le livre Conversations avec Dieu de Neil Donald Walsh. Dieu, donc qui est canalisé par Neil Donald Walsh, qui écrit le livre. Donc, Dieu explique que de la vie sur d'autres planètes, il y en a plein et il y a toutes les formes d'évolution de conscience. Donc, il y a des planètes ou des peuples qui sont très, très primitifs dans leur conscience, c'est-à-dire ceux qu'on était nous avant dans d'anciennes vies. Et il y a des êtres qui sont bien plus évolués en termes de conscience que nous. Il y a des planètes dans lesquelles l'être le plus éveillé de la Terre, eh bien, c'est le dernier, c'est le plus petit au niveau de conscience de cette planète. Donc, en fait, il y a de tout. La vie est partout et nous, notre âme peut choisir de s'incarner dans n'importe quelle forme de vie. Comme notre âme suit une évolution qui est logique, dans notre prochaine incarnation, on expérimentera quelque chose qui, en théorie, on expérimentera une forme de vie qui est plus évoluée. Donc, on aura un niveau de conscience supérieur. Dans nos vies passées, on a déjà expérimenté des minéraux, des végétaux, des animaux. Maintenant, on est plus évolué en termes de conscience, on a l'usage de la parole. Donc, dans nos prochaines formes de vie, ce sera également comme ça. Mais ce ne sera pas forcément sur Terre, ça pourrait être ailleurs, ça pourra revenir sur Terre aussi. Après, chacun, chacune de nos âmes décidera de son chemin et de l'endroit où elle va. Voilà, j'espère vous avoir aidé, vous avoir donné des informations qui vous aideront par rapport à la vie sur d'autres planètes. Mais encore une fois, c'est très triste et c'est très nombriliste de croire qu'on est les seuls dans l'univers, qu'on est la seule forme de vie consciente, intelligente. Non, la vie, elle est partout. Il y a des formes de vie qui sont moins conscientes, il y a des formes de vie qui sont beaucoup plus conscientes que nous. Nous, on est juste au milieu et on est des tout petits et des très grands éléments au milieu de tout ça. Très grand par rapport à d'autres formes de vie, tout petit par rapport à d'autres formes de vie également. Mais la vie avec un grand V, ça nous relie tous et on est absolument tous dedans, dans une unité qui est parfaite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501